Nous recevons ce matin avec un grand plaisir le secrétaire général du Sud-SAS, président de l'Alliance Andegussom et secrétaire général adjoint de la FGTSB, M. Malo Diakiam. Bonjour et merci d'être notre invité en ce premier mois, jour de la fête du travail. Bonjour, Fatu Kiamgom. J'ai heureux aussi de vous entendre. J'ai heureux aussi de fêter avec vous le premier mois, fête du travail. Et nous vous souhaitons une très belle fête. Alors, naturellement, nous allons démarrer par faire le point sur la plateforme revendicative des syndicats aujourd'hui que vous dirigez, notamment le Sud-SAS qui regroupe les travailleurs de la santé et de l'action sociale. Voilà, donc nous pouvons bien parler du Sud-SAS parce que le Sud-SAS aussi est membre à part entière de Andegussom et nos luttes se sont inscrites dans le cadre de cette plateforme revendicative minimale. Et cette plateforme revendicative minimale, on peut la considérer en quatre séries de problématiques, à savoir le plan de carrière, la question institutionnelle ou les questions institutionnelles, les augmentations de salaires, pour ne pas dire le régime énormitaire, et les autres questions et entrées au conflit ou bien aux tensions sociales. Pour ce qui est du bilan, honnêtement, on peut dire qu'il est globalement positif parce qu'on n'est pas sans savoir qu'on avait, avant de décliner ces 11 plans d'action dans le cadre d'Andegussom, on avait eu droit, avec Michel Ablaïd Joussard, qui a quitté le département, donc cet an dernier, on avait signé avec lui un des accords très très importants qui portent sur le plan de carrière. C'était les accords du 25 avril 2022. Et sur le plan de carrière, nous pouvons noter, effectivement, la formation complémentaire des techniciens supérieurs pour régulariser les situations administratives. Cette formation permettrait, pardon, le comblement d'un gap de connaissances et d'un gap de compétences pour pouvoir les hisser à la hiérarchie AD. De ce point de vue, ils portent, disons, la casquette, pour ne pas dire qu'ils seront des administratives de soins pour ceux qui sont dans les branches de soins ou administratives de services de santé pour ceux qui sont dans des fonctions administratives ou de gestion. Donc là, je pense que c'est une excellente chose, d'autant que quand on est à la hiérarchie AD, on est déjà à la métisse et à la métisse, on est dans l'entre-chambre du PhD. Donc ça signifie quoi ? Qu'un infirmière d'État ou une sage-femme, avec la licence, c'est-à-dire le Bac plus 3, on peut gravir les échelons jusqu'au doctorat sans aller à la fac de médecine et de pharmacie, naturellement. Et aujourd'hui aussi, on nous a appris aussi qu'au niveau du CAMES, il est possible même d'en arriver jusqu'à l'agrégation. Nous pensons que sur le plan de carrière, c'est une excellente chose, parce que tant que ces agents ne pouvaient pas accéder à la hiérarchie A, ils ne pouvaient bien diriger dans ce pays, parce que tant qu'on n'est pas dans la hiérarchie A, on ne peut pas être ministre, on ne peut pas être directeur de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, avec les directions régionales de la santé, donc il faut prétendre diriger ces structures, parce qu'il s'agit de gérer la santé des populations. Au-delà, hormis cela aussi, pour ce qui concerne les autres hiérarchies, le ministère a accepté un comblement aussi de GAP pour les assistants infirmiers, qui construisent une masse très importante. Ils vont donc rallonger leurs études d'une année, et ce qui leur permettrait d'être à la hiérarchie B4, et ils pourront aussi connaître leur plan de carrière. Et c'est valable aussi pour les aides sociaux, qui seront versées dans le corps des assistants infirmiers, et tout comme aussi les infirmiers brevotés. Nous avions aussi une pensée pour les écoles de formation, telles que les formations en maintenance hospitalière. Et là aussi, cette école, on va l'ériger en une école d'ingénieurs, parce que déjà, dans la sous-région, il n'y a pas moins de 12 nationalités qui la fréquentent. Tout comme aussi l'NDSS et l'INTSS, qui vont basculer dans la LMD. Et récemment, l'NDSS a été, disons, muté. Aujourd'hui, l'NDSS, aujourd'hui, est au niveau de l'Université de la Gare, au niveau de l'UQAT. Ça aussi, c'est un plus par rapport au plan de carrière de manière globale. Donc voilà, en gros, sur le plan des carrières. Maintenant, sur le plan du système de rémunération, vous avez vu aussi que les augmentations ont augmenté de manière substantielle, et des augmentations aussi inédites, nous l'avons dit. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il y a des catégories aussi qui n'ont pas aussi perçu ces augmentations. Et depuis le 31 mai 2022, nous sommes en train de courir derrière. C'est ça qui nous vaut ces 11 plans d'action. Et récemment, on a observé une crève de ces grèves à l'appel du M. le Premier ministre. Et les ministres sectoriels sont en train de travailler là-dessus, à savoir le ministre des Finances, le ministre de la Fonction publique, celui de la Santé et des collectivités locales, pour qu'enfin, qu'on puisse mettre à niveau tout le monde. Parce qu'il ne s'agit pas de réparer une injustice en créant aussi une autre injustice. Donc, on est en train de débuter là-dessus. Et nous pensons peut-être que ce 1er mai-là est une belle occasion pour M. le Président de la République de pouvoir régler définitivement ce problème. Parce que tant qu'il y aura un agent ou bien des groupes qui peuvent percevoir ces augmentations et qu'ils ne les perçoivent pas, donc c'est notre devoir de lutter pour la justice et pour l'équité dans nos rangs. Très bien. Alors, ce 1er mai, comme à l'accoutumée, vous allez déposer des cahiers de doléances. Est-ce que les doléances de l'année dernière, concrètement, ont été satisfaites ces 12 derniers mois ? Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis le 1er mai 2022 ? Bon, donc, parce que le 1er mai, les organisations sectorielles ne déposent pas, mais leurs revendications sont prises en compte dans un cahier de doléances des centrales syndicales. Bien sûr. Maintenant, de ce point de vue, en tout cas, nous savons qu'il y a eu des avancées dans le secteur, bien que certains problèmes persistent encore, parce que c'est aussi ce que réclame la vie syndicale. Donc, c'est des acquis, souvent des acquis qui sont précaires, souvent aussi c'est des conquêtes aussi, pour avoir de nouveaux acquis syndicaux. Et nous sommes dans cette dynamique, pour ne pas dire dans cette dialectique. Maintenant, nous pensons que, pour ce qui concerne le Sud-SAS, la question du statut du personnel des arabes en plus de santé, ce statut, le décret a été signé en 2016, et jusqu'à présent, ce statut n'est pas en vigueur. Et nous l'avons continué à réclamer, de temps qu'on s'est battu de 2003 à 2016, très endurant, pour voir M. le Président de la République signer ce décret-là. Et aujourd'hui, il n'est pas opérationnel, et nous ne savons pas pourquoi, de temps qu'il attache beaucoup d'intérêt à la réforme installée, pour ne pas dire au fonctionnement de ces hôpitaux-là. Et tant qu'on n'arrive pas à assurer la règle des 3-8, à savoir, parce que l'hôpital aussi, encore une fois, c'est un hôtel médicalisé, et un hôtel, c'est 3 fois 8 heures. Il y a une équipe qui vient le matin jusqu'à 13 heures, une autre équipe qui continue jusqu'à 20 heures, et une autre qui passe la nuit, donc de 20 heures à 8 heures. Et tant qu'on n'a pas cela, on ne pourra pas avoir une disponibilité de soins et de qualité 24 heures sur 24 heures, parce que tout ce qu'on a, c'est entre le matin jusqu'à 15h et 16h maximum, et dans la première nuit, dans la nuit, les gens ont tous les premiers mois. Et cela nécessite un personnel conséquent. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Beaucoup de reculements ont été annoncés par l'État, mais est-ce que les hôpitaux aujourd'hui ont assez quand même de personnel pour assurer ces 3-8 dont vous parlez ? Pas du tout, ça pose ce problème. Quand on nous parle de plein ton de personnes dans les structures hospitalières, nous nous portons en faux, parce que si on en arrivait à appliquer la règle des 3-8 dans une perspective de disponibilité de soins de qualité H24, parce que même un lit chaud, je veux dire un lit de réanimation, a besoin de pas moins de 8 agents qui doivent se relayer pour un lit de réanimation. Si on regarde les normes par rapport aux ratios actuels, on est 13 ans de ça, donc des normes, on est 13 ans de ça, de cela. Et nous pensons aujourd'hui que le reculement doit continuer non seulement pour combler le gap, parce qu'il y a un gap structurel, mais non avec les départs définitifs, je veux dire ceux qui vont à la retête ou bien ceux qui décèdent, ou bien ceux qui quittent le dispositif selon leurs propres humeurs, nous avons des gaps extrêmement importants. C'est pourquoi, dans une de nos revendications, nous avons demandé la dévolution du recrutement, ne serait-ce que pendant 10 ans, au ministère de la Santé pour pouvoir recruter, parce que jusqu'ici, c'est le ministère de la fonction publique qui recrute pour tous les autres ministères. Et il y a des arbitrages qui sont à un niveau élevé par rapport, disons, à ce qu'on appelle la masse salariale de l'État. Et de ce point de vue, la santé devient un parent pauvre, ça je peux le dire comme ça, parce que là où dans d'autres administrations, on recrute 3 000 agents ou 2 000 ou 4 000, ici c'est 500 ou moins de 500, vous avez vu ce que ça fait. C'est pourquoi les éputés aussi, obligés de dispenser des soins H24, sont obligés aussi de procéder à des formes de recrutement de contrat tels, souvent même de contrats à durée déterminée, et même souvent même de contrats de prestation, alors que la personne physique ne doit pas contracter, c'est une personne morale. Le contrat de prestation concerne une personne morale et non une personne physique. Et de ce point de vue, la masse salariale de ces hôpitaux-là a considérablement grimpé et dépasse même les ratios, parce que dans un contexte normal, dans une entreprise, la masse salariale ne doit pas dépasser les 35%. Or aujourd'hui, tous les hôpitaux, enfin la meilleure part des hôpitaux dépassent même, je ne parle même pas de 35%, mais dépassent même les 100%. Il y en a qui sont même à 110%. Donc ces hôpitaux ne sont plus au long de fonctionnement. Si c'était dans une entreprise privée, ces hôpitaux allaient donc remettre, mettre la clé sur le paillasson pour ne pas dire déclarer simplement faillite. Déclarer faillite, c'est en fait cela. Maintenant, la perspective, c'est que c'est l'État qui doit donner des subventions au prorotat des charges, des subventions qui couvrent les charges, et dans ces subventions aussi. Dans les charges, nous avons les charges. Dans les charges d'exploitation, il y a aussi les résumés, c'est-à-dire la masse salariale qui concerne cela. Ou autrement que l'État recrute assez pour qu'on ait moins à recourir à ces contractualisations. C'est pourquoi c'est tout en source de conflits dans nos hôpitaux. On ne m'a pas payé aujourd'hui, on m'a plus d'indemnité, on m'a plus de primes. Donc c'est des conflits, on n'a plus fini, dont l'hôpital n'a pas besoin de tout. Pour ne pas dire les subventions en terre. Alors, la dernière question portera sur le pacte de stabilité que les syndicats avaient signé avec l'État. Est-ce que ce pacte tient toujours ? Oui, bon, j'avoue que ce pacte a été signé, un pacte de stabilité économique et sociale. Ce pacte a été signé par les centrales syndicales. Pour ne pas dire la coalition des centrales syndicales, c'est-à-dire les syndicats, disons, majoritaires, les centrales syndicales majoritaires. Bon, malheureusement, ce pacte n'a pas pris en compte les problématiques des sectoriels. Et c'est comme si ces centrales oubliaient que l'existence dépend des sectoriels. S'il n'y a pas de syndicat sectoriel, il n'y a pas de central. Donc, si on doit signer un pacte, on doit au moins voir quel est le passif social de ces sectoriels. Quel en est des problèmes ? Si on arrive à cela, on peut signer un pacte. Mais si on signe un pacte pour ne pas faire seulement de grève générale, c'est vrai, il n'y a pas de grève générale, mais chaque jour, il y a des grèves sectaires. Chaque jour, il y a des conflits. Et nous pensons que, est-ce qu'on a une stabilité sociale en signant ce pacte-là ? Donc, c'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas dans ce pacte social, de stabilité sociale ? Bien sûr, on l'a tout le temps décrié, on l'a tout le temps dit, et il est question même de révisiter ce pacte social parce qu'on ne peut pas, au niveau le plus élevé, aller signer avec un gouvernement un pacte qui ne concerne pas ou les syndicats de base ne se retrouveraient pas. Donc, voilà, principalement, ce qu'on a pu dire. Il est question de révisiter cela. Il fallait commencer par la base, solder le passif sectoriel de toutes ces organisations parce que l'État a pris des engagements qu'il n'a pas respectés. Il y a des accords, donc, qui n'ont pas été appliqués. On ne peut pas, devant ces questions-là, des accords qui n'ont pas été appliqués, surtout qu'on avait qualifié de réalisables depuis presque d'une dizaine d'années et qu'on a signé donc un pacte de stabilité et pour faire quoi ? Pensons qu'il est question de devoir tout cela. Merci, Balou Diacham. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Sud-SAS et le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Vous êtes aussi le président de l'alliance Andegussum et secrétaire général adjoint de la FGTSB. Merci. Merci à votre joe. Merci à tous nos huiters. Merci à tous nos huiters. Merci à tous nos huiters.